Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Super Sentai, revue donc consacrée à la série japonaise Five Man, et plus précisément donc du Five Robots. Alors la série en japonais se nomme donc Shikyu Sentai Five Man, et donc pour le Five Robots, le Febu Robot. Voilà, une série donc japonaise comportant 48 épisodes, diffusés au Japon entre 1990 et 1991. Chez nous, étrangement, seuls 28 épisodes ont été doublés en français, et seulement 5 donc auront été diffusés en juin 1991, dans la célèbre émission Jeunesse, le Club Dirty. Alors, concernant donc le synopsis de la série, rien de nouveau côté histoire, puisque nous retrouvons une équipe de 5 jeunes cédoniens envoyés sur Terre afin de combattre contre les forces maléfiques de l'armée impériale, zone dirigée par l'impitoyable impératrice. Mais pas n'importe quelle impératrice, l'impératrice Galactique Mido. Et quelques petites anecdotes donc avant de commencer cette vidéo donc, à savoir qu'il s'agit de la première série Super Sentai, dont les 5 membres de l'équipe font partie de la même famille. Voilà pour le premier point. Ensuite, donc, autre originalité, c'est également la première série dont les membres ont un power-up, à ne pas confondre bien sûr avec Mario. Et étrangement, étrangement, donc, 5-Man fait partie au Japon des séries Super Sentai les plus impopulaires. La série n'a vraiment pas cartonné du tout. Personnellement, je ne connais pas trop la série, j'ai vu quelques épisodes, voilà, un peu dans tous les sens. J'ai trouvé la série pas dégueu, c'est pas non plus la meilleure série Super Sentai. Par contre, concernant les mechas, là, ça cartonne. Le mecha envoie du pâté, envoie du lourd. Donc, mecha proposée par Bandai en 1990. Voilà pour le petit topo de cette revue, histoire de vous mettre dans le bain. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Fais bu, fais bu, fais bumane, ouaiiii ! Fabu, fabu, fabulande, ouaiiii ! Euh, dis donc, mec ! Ouais ? Euh, on parle pas de Lego, là ! On parle de mecha, on parle de Super Sentai ! Alors, ton fabulande, hein, tu sais où tu peux te le mettre ? Oh, bah pourtant, j'aime bien le fabulande, moi ! Bon, allez, les mecs, sans transition, passons tout de suite à la revue ! Et nous, on vous donne rendez-vous tout à l'heure ! Allez, tschüss ! Bon, ouais, alors tschjuss... et pour commencer petit aperçu de la boîte parce que oui grâce à mon ami damien j'ai la boîte alors je n'ai pas malheureusement l'insert qui se qui se place par dessus l'ensemble avec donc les super dessins mais voilà j'ai néanmoins donc le petit voilà la petite le fond de la boîte tout simplement le polystyrène et puis donc l'insert principal il me manque malheureusement la notice mais bon ce n'est pas trop grave et donc on peut voir qu'il est complet alors je vais retirer voilà son petit écran juste ici voilà histoire de vous montrer un petit peu de donc sous quelle forme notre petit five robot et ben était tout simplement présenté donc nous avons tout en haut le sky alpha suivi du land gamma et puis donc nous avons le carrière bêta voilà pour les véhicules donc en termes d'accessoires nous avons la sword gun nous avons également la hand sword nous avons juste ici les twin canons et juste au dessus les double double shotgun hier voilà de quoi faire vraiment bobos et voyez ça ça de la gueule alors oui c'est un petit peu kitsch années 90 mais mais bon on est quand même quelques années après après bioman et comme je voulais dit donc je vois là je j'adore ce robot alors il a un petit peu vieilli il a un petit peu accusé l'âge au niveau des peintures et autres mais voilà il est 100% complet et surtout propre et entièrement transformable donc voilà un petit peu pour la présentation de la boîte et commençons donc tout de suite les présentations par le premier véhicule donc le sky alpha ou sukai alpha piloté par le five red le feburedo voilà petit petit véhicule très original et vous comprendrez après pourquoi pour anecdotes et pour ceux qui ne connaissent pas donc cette série c'est aussi donc une team qui ont qu'ils font leur propre transporteur voilà il n'y a pas un transporteur qui vient les déposer sur terre ils sont eux mêmes donc des transporteurs vous vous verrez donc au fur et à mesure voilà l'association des trois véhicules donc pour le fameux mode transporteur donc voilà pour le sky alpha donc en rouge comme c'est bien souvent le cas avec de joli chrome des petits stickers un petit peu partout voilà des petites jantes tout tout chromé également métallique alors bien sûr ce robot est en partie métal et plastique robuste ce qui fait qu'il a aussi aussi bien vieilli aujourd'hui donc voilà pour notre sky alpha faisons après connaissance donc avec le son go le second véhicule pardon qui est donc le land gamma ou rando gamma piloté du quant à lui donc par le five blue fabu blue et le five pink febu pinku voilà un petit peu donc pour ce deuxième véhicule pas de surprise il s'agit d'une petite voix d'une petite voiture un petit véhicule donc à quatre roues bien évidemment de type futuriste donc sur lequel nous avons juste ici les twin canon vous pouvez si vous le souhaitez mettre à la place donc les double les double shotgun si vous le souhaitez voilà ce qui vous donne ce résultat là alors ce véhicule là par contre et 100% plastique alors bien entendu comme le veut l'époque ce sont des plastiques très robuste très dense très costaud donc voilà la petite particularité de ce véhicule petit véhicule que j'aime beaucoup je trouve qu'il a une belle petite gueule et puis et puis voilà avec son armement bon bah l'avantage c'est que vous pouvez trouver une place facilement sur un parking ou avoir la priorité quand vous voulez personne ne viendra vous faire chier et place à présent donc au troisième et dernier véhicule voilà pas des moindres le gros voilà le gros costaud de la bande donc qui est le carrière bêta ou caria bêta piloté quant à lui donc par le five black le fabu buracu et le five yellow fabu l'héros voilà un petit peu donc sur celui ci nous avons voilà nous avons beaucoup de parties en métal notamment les parties avant ici en bleu pour lui donner de la robustesse et surtout pour lui donner de la stabilité puisque cette partie là donc forme les pieds du mode voilà du mode robot voilà un petit peu pour ce petit véhicule très sympa j'aurais aimé c'est dommage mais j'aurais aimé pouvoir voilà stocker les deux autres guns dessus c'est pas le cas pour le reste voilà c'est parfait on a toujours du chrome les autocollants sont voilà sont nickel rien à dire les roues la peinture chromée sur les roues n'a pas bougé donc voilà un petit peu pour ce petit carrière bêta et comme je vous le disais donc au début ce trio donc n'a pas besoin de transporteur puisque lui il est lui-même son propre transporteur d'où ce premier mode parce que oui il y a trois modes le mode transporteur le mode véhicule individuel et puis bien entendu le mode robot donc nous commençons par celui ci donc notre petit sky alpha sur lequel nous allons rajouter le carrière bêta grâce voilà à cette petite pâte juste ici la tâche remorque et celle ci comme ceux ci mais il ya une petite manipulation à faire avec donc le carrière bêta pour pouvoir bien entendu donc y placer notre langue gamma et vous allez voir donc l'opération est toute simple puisqu'il vous suffit tout simplement de déclipser ces parties là comme ceux ci voilà vous avez tout naturellement donc les roues qui vont basculer dans ce sens et nous prouvons à présent donc voilà il fixe et notre carrière bêta sur le sky alpha et à l'arrière vous avez ces petites parties là comme ceux ci voilà hop et hop donc qui permettent voilà en toute logique de pouvoir placer notre langue gamma et voilà donc notre trio prêt à l'aventure alors le plus difficile et voilà de remettre des petites rails juste ici les petites plateformes voilà on lire coulisses et puis donc vous pouvez le remettre dans l'autre sens si vous souhaitez lorsque vous voulez donc le sortir pour former donc le les modes individuels et donc voilà on a voilà ce petit transporteur là assez futuriste assez kitsch le la cabine est très particulière c'est voilà c'est à la fois beau et pas beau je sais pas comment vous dire ça mais même voilà moi je trouve le véhicule vraiment super fun alors je sais j'ai dû parfois du mal avec mes coups de coeur à être objectif alors je peux reconnaître qu'on trouve le truc complètement laid moi personnellement je le trouve kitsch ici ma souhait et donc voilà je l'adore et puis voilà avoir un trio qui fait lui même son propre transporteur c'est plutôt pas mal et ça nous propose donc d'avoir justement donc deux modes de mode véhicule voilà un petit peu donc pour la la présentation donc de notre trio voilà en mode transporteur et nous allons donc en toute logique pouvoir passer au second mode donc qui est le mode véhicule indépendant donc tout d'abord nous pouvons retirer notre langue gamma qui de son côté donc est déjà transformé donc voilà lui on n'y touche pas on le met ici on détache le guerrière bêta juste ici on vient rentrer voilà la tâche remorque comme ceci et on vient donc placer ces parties là comme ça et donc ne met ne reste plus que voilà les roues à mettre à l'endroit comme ceci et voilà nous avons donc notre carrière bêta voilà transformé voilà pour le second véhicule et donc nous allons pouvoir passer donc un autre petit sky alpha qui dit sky dit voilà dix yeux dit ciel donc voilà vous l'aurez deviné celui ci donc se transforme en jet ça ne paraît pas ça voilà on n'a pas l'impression que voilà ce 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 cette espèce de grosse chose voilà tout assez puisse former un avion et c'est pourtant le cas donc tout d'abord vous allez venir voilà là encore rabattre la tâche remorque comme ceux ci ensuite vous venez d'éclipser cette partie là et vous avez donc les petits ergots qui viennent se clipser respectivement sur les deux mâchoires juste ici vous venez loquer le tout comme ceux ci vous pouvez à présent sortir les ailes les ailerons idem ici ailerons elle voilà qui commence à prendre forme et dernière chose donc vous venez faire une rotation de cette partie là qui est en métal voilà vous ouvrez cette partie là comme ceux ci et vous avez donc à l'intérieur up grâce à la double charnière voilà nous avons donc le cockpit de l'avion et voilà donc nous avons à présent notre sky alpha donc transformer dans son mode jet alors vous avez les trains d'atterrissage qui sont assez gros effectivement mais bon imaginez le alors on va pousser les autres mais imaginez le prendre son envol voilà il décolle et vous pouvez ensuite donc voilà rabattre les trains d'atterrissage comme ceci et comme cela et voilà nous avons donc notre sky alpha voilà donc pour ce petit trio absolument magnifique je l'adore j'en suis fan et j'assume est juste pour le fun voilà petit 360 donc de nos trois véhicules voilà comme je voulais dit moi j'en suis fan ils ont le mérite d'être voilà d'être originaux d'apporter quelque chose de nouveau dans le dans l'univers super sentai dans l'univers des mecs et puis donc avec ses alliages de qualité plastique métal chrome enfin bref voilà on a quelque chose de vraiment vraiment très sympa voilà une team que je suis vraiment fier de posséder un je remercie encore mon ami damien grâce à qui donc j'ai pu acquérir il ya plusieurs mois donc voilà ce véhicule juste voilà sa facette team et puis également donc grâce à qui j'ai pu le compléter à 100% voilà il s'est quand même vachement vachement démené pour me trouver les pièces détachées et donc voilà un ma petite team au complet et juste pour vos yeux rien que pour vos yeux voilà donc ce petit 360 de nos trois véhicules voilà donc après avoir fait la découverte donc du mode transporteur du mode véhicule individuel nous allons pouvoir passer à présent à l'étape transformation alors tout d'abord nous prenons notre petit land gamma nous retirons voilà ces deux pampans ensuite la transformation est tout à fait voilà tout à fait simple alors je diminue un petit peu la caméra rouge voilà nous séparons ces deux parties là comme ceux ci ensuite vous venez sortir ce qui fait ce qui va faire le premier point la fixation donc au reste du corps et ensuite donc vous pouvez baisser cette partie là vous la faites coulisser comme ceci vous la bloquez bien voilà pour la première partie du bras même chose pour le second bras hop voilà et on met ça de côté nous pouvons passer ensuite donc au sky alpha même topo on remet le tout en place comme ceci on vient rabattre et loquer cette partie là on ouvre voilà cette partie là comme ceci on rentre le cockpit hop on est on vient sortir les roues de façon à rentrer le tout on replie ces dernières ensuite on ouvre le petit compartiment qui se trouve ici et on vient sortir le cul cul la tête tête on reloc et voilà la deuxième partie est transformée je la mets également de côté et voilà la dernière partie donc notre carrière bêta donc vous venez déloquer les parties avant comme ceci ainsi que le reste des jambes vous avez une petite glissière comme ceci qui vous permet de placer la jambe et de la bloquer correctement même chose ici petite glissière on vient passer et loquer la seconde jambe ensuite vous tirez sur les parties de la cabine comme ceci et comme cela vous venez les rabattre pour former les pieds et vous bloquer alors vous avez voilà ces parties là ces excroissants juste ici donc qui viennent se bloquer à l'intérieur voilà de la cheville comme ceci et dernière étape donc on vient rabattre les roues donc vers l'intérieur comme ceci alors je vais prendre un petit peu de hauteur et réduire à nouveau l'image pour que tout rentre dans le champ quand c'est fait vous prenez la partie avant vous faites une rotation de cette dernière comme ceci vous abaissez cette partie là vous la mettez en place et puis donc bien évidemment il ne reste plus qu'à venir placer voilà le haut du corps bloquer le tout la ceinture également permet le maintien et évite donc à l'ensemble de basculer vers l'avant et ensuite donc vous appuyez sur les petits poussoirs ici de façon à passer et à sécuriser voilà le locage même chose ici hop 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 et puis bas la dernière chose allez soyons fou ajoutons le c2 twin canon comme ceux ci et voilà mesdames et messieurs hop là notre five robots transformés et et petit 360 à présent donc de notre five robots que dire je le trouve là encore superbe il est vraiment bien proportionné j'aime moins les jours qui se trouvent à l'arrière des des chevilles mais bon vous l'avez compris c'est par rapport à la transformation donc on ne peut pas non plus lui en vouloir et vous verrez qu'il y a voilà une petite façon de masquer au maximum donc c'est vilain jour pour le reste regardez moi cette carrure cette allure le visage superbe les stickers toutes ces couleurs jaune bleu rouge vraiment voilà lui apporte voilà lui apporte qui donne du dynamisme on a dû du 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 silver on a du chrome là encore voilà le 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 choix de couleurs le choix des codes couleurs est vraiment absolument sensationnel un robot dont voilà un robot dont je suis fan mais ça je pense que vous l'avez compris petit zoom pour vos yeux rien que pour vos yeux sur son visage le visage le trouve vraiment propre il n'y a pas de problème on a là encore un nombre certain de couleurs du rouge du silver du noir un peu d'argenté au niveau donc du bas du visage qui est assez fréquent donc pour les mécas des séries super sentai mais on a un petit contour entre le nez et la bouche en bleu voilà pour que ça ressorte un petit peu mieux et puis les yeux en jaune le visage est vraiment magnifique et puis donc si vous le souhaitez vous pouvez également donc retirer ses twin canons et voilà mettre à la place voilà les twin shotguns double canon dans ta gueule voilà qui fait bien au méchant concernant après les articulations vous l'aurez deviné pas de surprise on reste donc dans le concept des robots des années 70 80 90 donc et en plus comme ceux ci se combine voilà on reste donc dans une on va dire dans un nombre d'articulations quand même très limité il est très statique alors comme tous les autres et bien tout simplement vous avez la possibilité voilà sur ratchet de pouvoir faire une rotation des bras et c'est tout la tête est fixe les jambes voilà sont fixe de par la transformation et les pieds bon vous pouvez également voilà si vous souhaitez les baisser légèrement mais ça n'apportera pas grand chose à la figurine donc voilà concernant les articulations c'est pas son point fort mais comme tout robot de cette époque le but aussi était de rendre le robot solide et jouable par les enfants donc je pense que voilà de par ces matériaux déjà l'ingénierie ne permettait pas ce voilà ce type d'exercice de style contrairement au soul of shocking actuel mais mais voilà quoi c'est voilà si c'est un robot comprenez plaisir enfin j'imagine puisque je n'ai pas eu la chance de l'avoir moi j'étais déjà assez grand d'ailleurs en 91 mais mais voilà c'était vraiment c'était vraiment un jouet tout simplement voilà conçu pour durer puisqu'aujourd'hui encore il est toujours présent et on le trouve encore avec donc là les cuisses également qui sont en en métal voilà donc on a de la stabilité voyez ça tient ça bouge pas du tout les plastiques je le répète un mais les plastiques voilà sont très résistants vraiment de quoi se faire plaisir et puis donc jouer je vous disais une petite chose c'est qu'il était possible de masquer quelque peu ces petits jours ici notamment tout simplement en retirant ces twin shotguns et puis pourquoi pas alors je ne sais pas si c'était mentionné dans dans la notice puisque je ne la possède pas mais vous pouvez ensuite voyez les bloqués les fixer ici à l'arrière voilà et du coup ça basque un peu ce vide un jour voilà qui est plutôt pas mal et puis donc vous pouvez si vous le souhaitez pour ces twin cannons voilà les placer comme ceci c'est votre joie et un vous en faites ce que vous voulez mais n'oublions pas surtout alors j'ai le premier morceau j'ai le deuxième morceau voilà les deux morceaux de l'épée formant l'épée superdimension donc la show gigaine solo voilà il vous suffit tout simplement de venir voilà fixer la lame comme ceci l'épée est prête regardez moi c'est joli chrome et voilà plus qu'à les plaies placer dans la mine up de notre fave robot et je vous laisse deviner bien entendu que cette épée là va mettre fin dans chaque épisode donc à bas aux monstres auquel il est confronté et comme toujours un chose qui m'amuse avec les shogun en général ce sont ces épées qui sont des mesures aimant longue voilà je ne sais pas pourquoi mais voilà c'est une caractéristique commune au sabre des voix là au sabre des des shogun des mecha des shogokin voilà ces épées voilà extrêmement longue voilà c'est quelque chose qui m'amuse et puis bon à la fois ça lui donne aussi quand même un côté voilà faut pas trop le faire chier et puis vous pouvez si vous voulez donc soit retourner donc son twin canon comme ceci ou alors voilà le positionner dans sa main épée pistolet voilà le coup fatal voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacré donc au super sentai five man five robots ou en japonais shikyu sentai fabu man fabu robot j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qu'elle vous a permis pour les uns donc de découvrir et pour les autres de redécouvrir voilà c'est ce robot qui a quand même lui aussi comme beaucoup d'autres contribué à l'histoire et à l'évolution des robots et des mecha en général une team que j'aime beaucoup j'adore les trois modes voilà petite particularité c'est vrai qu'on n'a pas seulement un robot et des véhicules on a un transporteur on a des véhicules à part le tout formant voilà un super robot je ferai très prochainement voilà pour que vous gardez bien cette image dans votre esprit donc la revue du second robot de la team donc à savoir le star five voilà un colosse également bien plus encore que celui ci et puis voilà ça nous permettra de clôturer en tout cas les robots que j'ai en ma possession donc de la de la gamme five man voilà donc rendez vous très bientôt je ne sais pas quand ce sera la surprise donc pour la présentation du star five comme toujours n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires aux impressions vos suggestions ce que vous avez pensé donc de ce petit père merci un un merci toujours merci 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 pour tous vos petits pouces bleus voilà qui font extrêmement extrêmement plaisir et puis que dire d'autre et ben un petit coucou donc aux nouveaux abonnés cette fois ci nous frôlons nous approchons tout doucement des 1570 abonnés voilà qui fait qui fait vachement plaisir ou des 1560 je ne sais plus trop enfin bref voilà la communauté s'agrandit de plus en plus donc merci à vous merci de votre confiance et puis et puis et puis comme toujours bien entendu plein de gros bisous donc aux plus anciens qui se reconnaîtront merci à nouveau également donc à damien qui m'a permis de me procurer voilà ce voilà cette pièce de collection et de l'avoir complète avec 99% de la boîte je suis vraiment heureux de l'ajouter à ma collection j'attends j'ai encore un ou deux robots deux trois robots que j'aimerais bien avoir peut-être qu'un jour donc justement une fois que j'aurai fini cette collection je vous ferai voilà une petite visite de mes différents super sentai et pourquoi pas donc aussi de mes mecha power rangers voilà que dire de plus et bien tout simplement je vous souhaite un bon weekend amusez vous bien reposez vous bien fait ce que vous avez à faire mais comme toujours faites le dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchouuuuusssss ouais y'a pas ce robot il est fabuleux moi je dirais plus il est fabulant non mais ta vignette est fabulant tu vas le mettre en colère t'es fou toi single and double fire crash wow mais où t'es passé moi il m'a planté dans la terre et un peu comme un chauffeur qui dépasse tu vois mec je t'avais prévu